Les 7 meilleures suites que moi j'ai vues dans le cinéma de science-fiction. Il y a environ 5 à 10 000 films de science-fiction. J'en ai vu, d'après mon calcul, 1048 pour l'instant. Voici les 7 meilleures suites que moi j'ai vues. Il y en a beaucoup des suites dans la science-fiction, vous le savez probablement. J'ai remarqué en faisant ma liste que toutes celles que j'ai choisies ont tout un point en commun que je n'avais pas remarqué. Ça fait qu'on va en parler tantôt. On va de 7 à 1 et sans plus tarder, numéro 7, Blade Runner 2049. La suite de Blade Runner, moi je suis un énorme fan, si on veut, de Denis Villeneuve depuis la première heure, depuis ses courts-métrages en vérité. Quand je me suis assis dans la salle pour regarder le film, j'étais dans la tente d'un chef-d'oeuvre. Et puis je vais être bien honnête, la première heure je me suis dit, oh mon Dieu, il a complètement raté son coup. Complètement franc, là. La première heure, je n'ai pas aimé ça. Peut-être parce que je n'étais pas dans l'état d'esprit pour le regarder, j'ai trouvé qu'il avait raté son coup essentiellement, qu'émotivement ça ne fonctionnait pas, qu'il manquait quelque chose, que le ton n'était pas là. Mais quand le film a terminé, environ une heure et demie ou deux plus tard, c'est quand même assez long, je me suis dit, oh mon Dieu, cette oeuvre est magistrale, c'est un chef-d'oeuvre ce film-là. Je mentionne l'anecdote parce que c'est exceptionnellement bon. Puis je ne sais pas si, je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là, je ne sais pas si je trouverais que la première heure fonctionne mieux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une oeuvre transcendante et bouleversante en vérité. Et fondamentalement, ce que ça fait, c'est que ça prend l'univers du premier, puis ça l'approfondit et ça le subvertit en même temps. C'est une subversion de l'idée même de l'héroïsme au cinéma. Qu'est-ce que c'est un héros dans un film? Ryan Gosling, qui joue le personnage principal, est complètement hallucinant. Il brise le cœur. Un des nombreux aspects géniaux, en vérité, du film, c'est que j'ai mentionné que c'était une subversion. Alors dans le premier, on a un flic qui chasse des réplicants, des androïdes à forme humaine. Puis on apprend dans la version du réalisateur en particulier que Descartes, notre flic héros, est en réalité un réplicant. Puis il y a eu toutes sortes de débats au fil des années à savoir, est-ce que c'est un réplicant, est-ce que ce n'était pas un réplicant. Dans le bouquin, ce n'est pas. Ici, le personnage principal, c'est un réplicant. Puis dans cet univers encore plus pessimiste, encore plus dévasté sur le plan environnemental, les gens n'ont pratiquement plus rien à manger. Les gens survivent en mangeant des larves essentiellement. Je veux dire, c'est atroce, 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 atroce comme un univers. C'est le summum du désespoir. Donc on a encore ces fameux réplicants qui sont des sortes d'esclaves, en vérité, qui ont été créés pour travailler dans les mines sur les astéroïdes, etc. Bon. Il arrive à l'occasion que les réplicants se sauvent parce qu'ils veulent être libres. Et à ce moment-là, on envoie des flics pour les buter. Et ici, c'est ça. Dans le premier, c'est Harrison Ford. Mais ici, c'est Ryan Gosling qui est un réplicant. Le film va montrer à la fois la profonde douleur de ce personnage-là, qui n'est pas un être humain. Puis il va aussi montrer ses propres illusions par rapport à lui-même, par rapport à qui il est. La grande, 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 grande force du film, c'est que tout le film est une allégorie sur vouloir croire quelque chose, même si c'est évident que ce n'est pas vrai. Puis en même temps, sur le profond besoin de quelque chose qui dépasse le quotidien difficile, si vous voulez. C'est quelque chose qui va donner un sens à nos tragédies, justement à notre désespoir, à peu importe ce genre de trucs-là. Puis il y a un moment en particulier. C'est toujours le moment auquel je pense, quand je pense à Blade Runner, la suite. Puis le film est rempli d'un moment extrêmement, extrêmement fort. Mais pour moi, le meilleur moment, Ryan Gosling, j'oublie le nom de son personnage, mais dans son appartement, il a une copine. Mais sa copine, c'est une intelligence artificielle. Puis il dialogue avec elle, il parle avec elle. Puis quand il arrive à la maison, son intelligence artificielle, qui est une femme splendide, évidemment, lui, il dit « Ah, comment ça va, mon chou? J'espère que t'as pas eu une journée trop difficile, etc. » Puis il dialogue comme ça. On les voit interagir ensemble. Puis Ryan Gosling, c'est évident qu'il l'aime d'un amour profond. Mais, je m'apprête à vous... Je dirais pas toute la scène, mais si vous l'avez vue, vous savez à quoi je fais référence. À un moment donné, plus le film avance, plus le personnage de Gosling, c'est très, très dur pour lui. Il va de cœur brisé en cœur brisé, puis d'épreuve en épreuve. À un moment donné, il traverse un pont. Puis là, il arrive sur une publicité de l'intelligence artificielle qu'il a chez lui. Le même modèle humain, si on veut, qui a été utilisé. Donc, il dialogue avec la même intelligence artificielle qu'il a à la maison. C'est vraiment le moment, encore une fois, où est-ce qu'on se rend compte d'à quel point il a voulu croire à quelque chose qui n'a jamais été vrai, en vérité. Puis tout le film joue là-dessus, non seulement sans perdre la capacité d'épreuve de l'espoir, mais en montrant qu'il est justifié, cet espoir-là. Parce que la fin est remplie d'optimisme d'un certain point de vue. Mais encore une fois, le film le fait, puis je finis là-dessus pour Blade Runner, d'une manière qui déconstruit complètement l'image du héros. Je vais le dire, OK, là, je suis en train de détailler. Le génie profond de ce film-là, c'est qu'on se rend compte en cours de route qu'on est en train de regarder le film de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre. Qu'on suit l'histoire de... Que le personnage qu'on suit n'est pas le personnage principal. Tout le film, en fait, c'est l'histoire de comment Ryan Gosling se rend compte qu'il n'est pas le personnage principal de l'histoire. Puis le fait que ce soit un réplicant en plus ajoute énormément de profondeur à cette analogie-là. Puis ces niveaux... Je ne sais pas si vous connaissez Rosencrantz et Golden Stern Are Dead. Rosencrantz et Golden Stern, deux personnages extrêmement mineurs de Hamlet qui meurent à un moment donné. Puis il y a une pièce de théâtre qui a été tirée de ça et un film qui montre ces personnages-là. Ça fait que, ben oui, c'est... Rosencrantz et Golden Stern, c'est génial. Puis Blade Runner, c'est génial. Donc c'est ça, puis c'est super beau. C'est vraiment réussi. C'est déchirant, à plein de niveaux. Donc voilà, il y a Batista aussi qui est super bon. Harrison Ford est super bon. Fait que, vraiment excellent, le Blade Runner 2049. Grande réussite. Numéro 6! Le numéro 6, c'est Star Trek II. Ah, Star Trek II! La colère de Cannes, le film qui a donné un des mèmes les plus célèbres de l'histoire du même. Ben, je l'ai vu au cinéma, moi, quand j'avais quelque chose comme 8 de 10 ans. Star Trek II, et j'avais vu le 1 au cinéma quand j'avais genre 5 ans. Et j'avais beaucoup aimé ça. Mais comme tout le monde, j'avais trouvé quand même que c'était moins excitant que ce à quoi je m'attendais. J'avais beaucoup aimé ça, le Star Trek I, même à 5-6 ans. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'explosions. Tandis que dans le 2, ben, il y en a en masse des explosions, il y a des combats, il y a tout ça. Puis, dans les Star Trek plus récents, c'est là-dessus, en vérité, qu'ils ont mis beaucoup l'accent. Il y a la série de J.J. Abrams, que j'aime beaucoup, en fait. Je pense qu'il est assez réussi, puis qui est assez proche de l'esprit de Star Trek à certains moments. Certainement le 3, là, j'oublie comment il s'appelle, celui sur la planète. Excellent, 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 en fait, celui-là. Donc, très, très bon. Puis, la dynamique entre les personnages est vraiment proche de ce qu'il y avait dans la série. Bon, ça marche. Mais, ils mettent quand même plus l'accent sur le côté bataille de l'espace. Puis, on a mis ça dans Star Trek II, parce qu'il y a tellement de monde qui a dit que le 1, c'était plate. Fait qu'ils en ont mis dans le 2. Mais, Star Trek, ça n'a jamais été juste une histoire de cascade, puis d'explosion. C'est pas ça le cœur de la série. Puis, dans le 1, ils ont essayé de mettre de l'avant le cœur de la série sous un certain aspect, OK? Puis, avec Génie, je l'ai déjà mentionné, c'est dans ma liste de films préférés, voire dans la vidéo précédente. Mais, dans le 2, parce qu'il y a tellement de monde qui ont trouvé ça plate le 1, puis qui ont trouvé ça drôle, bien, ils se sont dit, OK, on va leur mettre, encore une fois, le cœur de la série, mais là, on va s'arranger pour qu'ils trouvent ça excitant. Ça fait que le monde court, le monde, ça, ça explose, les costumes sont rouges, pétants, tu sais, à la place de bleu, gris, jaunes, ces genres de teintes-là. À un moment donné, ils sont dans l'espace, dans la fameuse nébuleuse Régula 1, je crois. Il y a des tonnes de couleurs, etc. Bon, puis dans le 1, bien, on avait un adversaire puissant, mais qui était une abstraction, d'une certaine manière. L'idée du 1, c'est qu'on a un adversaire, mais on ne sait pas qui est-ce que c'est, et on va découvrir au fur et à mesure du film qui est le méchant, OK. Mais dans le 2, bien, on le sait à peu près dès le début, puis en plus, c'est un personnage de la série, c'est le fameux Khan. Puis ils ont mis ça parce qu'ils se sont dit, OK, bon, bien, c'est pour les amateurs de la série, ça fait qu'on va mettre une référence à la série, etc. Mais ce qu'ils font avec ça, c'est quelque chose d'absolument génial, d'absolument brillant. Puis le point vraiment en commun qu'il y a avec le 1, c'est que c'est une exploration de ces personnages-là que l'on aime, tout l'équipage de l'entreprise, maintenant qu'ils sont encore plus vieux que dans le 1. Puis quand j'avais 10 ans, je les trouvais un peu, je me demandais un peu pourquoi est-ce qu'ils adottaient un peu sur le fait de vieillir, ne serait-ce que l'idée de vieillir. Puis le capitaine Kerr qui se fait donner des lunettes parce qu'il est sur l'anniversaire, puis il commence à se trouver assez vieux, le capitaine, là-dedans. Puis là, McCoy vient chez lui pour lui donner un cadeau d'anniversaire, puis il lui donne des lunettes parce que le capitaine, évidemment, est allergique au Rétinex, qui lui permettrait de voir correctement un médicament du futur qui corrige la vision. Mais lui est allergique, ça fait qu'il ne peut pas en prendre, ça fait qu'il a besoin de lunettes, puis ça ne lui fait pas plaisir pour deux scènes, le cadeau de McCoy. Puis voyez-vous, moi maintenant, j'en ai des lunettes de lecture comme ça, et je le comprends. Je comprends très, très bien le sentiment du capitaine. Puis ce qui est très fort, c'est que tout le long du film, le capitaine en particulier, mais tout le monde en vérité, est obligé de confronter ce rapport-là à son propre vieillissement, puis à sa propre mortalité, OK? Puis entre autres, il se fait attaquer par un cadeau d'un moment donné, puis il a besoin d'utiliser la console. Le capitaine, il a besoin d'utiliser, de rentrer un code dans la console pour faire une astuce, une astuce astucieuse pour triompher du redoutable cadeau. Puis là, il regarde la console, puis il n'arrive pas à voir parce que ses yeux n'arrivent pas à faire le foyer. Fait que là, il fait une face, puis il sort ses lunettes, puis il rentre les trucs. Puis ce petit moment-là, c'est très, très fort. Mais parce que c'est un moment d'une profonde humanité pour ce personnage-là. Et tout le film est parsemé, persillé, si on veut, de ce niveau-là de détails. Puis c'est aussi un film, je pense que c'est quelque chose que Phil Hardy mentionne dans sa fameuse encyclopédie, dont je parle assez souvent. Bien, qu'est-ce que c'est l'intrigue de base? Fondamentalement, l'histoire que ça raconte, c'est quand le capitaine Kirk était plus jeune, il a pris une décision qui lui semblait bonne à l'époque. Puis c'est l'épisode qu'on a vu, c'est Space C, l'épisode de la première saison. Mais ces décisions-là qu'il a prises dans sa jeunesse, elles ont eu des conséquences. Puis aujourd'hui, c'est des conséquences inattendues. Puis lui, il n'a jamais fait le suivi, le capitaine Kirk. Il a laissé Khan sur une planète avec sa bande et il s'est dit, bon, il va être correct là-dessus. Mais c'est ça, ça ne s'est pas passé comme ça, en vérité. Il y a eu un terrible accident. Ça fait que Khan s'est retrouvé à vivre un enfer sur Terre pendant 20 ans, dans des conditions que seules sont dans le sens. Sa supériorité génétique lui a permis d'affronter avec succès. Maintenant, le capitaine Kirk, il affronte les conséquences inattendues de ses décisions de jeunesse. Puis c'est beaucoup ça, ce dont ça parle, le film. Quand le capitaine Kirk était jeune, il a pris une décision. Puis là, maintenant, il affronte les conséquences de ça. Et le fait est que Khan a raison. Khan jure de se venger, mais de son point, on dit souvent, le méchant est le héros de sa propre histoire. Puis dans la vraie vie, c'est souvent le cas, presque tout le temps le cas. Mais ici, c'est carrément le cas, tu sais, du point de vue de Khan, qui est entièrement justifié. Le méchant, c'est le capitaine Kirk. Puis à la fin, il fait un monologue, avant de mourir, le capitaine... Khan, il fait un monologue, c'est un monologue qui est tiré de Moby Dick. OK? « From the depths of hell I spit at the V » ou quelque chose comme ça. Puis c'est le monologue du capitaine Ahab qui crache au visage, si je veux dire, de la baleine. Le capitaine Ahab, dans l'histoire, que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas lu, parce que Moby Dick, c'est excellent. J'ai fait une vidéo là-dessus, quelque part, sur la chaîne. Bien, c'est ça, il est obsédé par le désir de se venger. Puis dans le bouquin, la baleine est la métaphore pour la vie elle-même, en vérité. La vie qui nous envoie des embûches difficiles, ce genre de trucs-là. Puis ultimement, la révolte du capitaine Ahab, dans le bouquin, c'est contre Dieu et la fatalité, en gros. Mais c'est une fatalité que lui-même attire sur sa propre tête par son désir de vengeance. C'est intéressant parce que je pense qu'une des suites de Star Trek, une de celles avec le capitaine Picard, présente un peu le même genre d'histoire, mais où le capitaine Picard et le capitaine Ahab dans l'histoire et son Moby Dick, ce sont les Borgues. Mais ici, c'est Khan. Puis le Moby Dick, la puissance cosmique qui incarne la destruction et le mal, c'est le capitaine Kirk dans l'histoire. Du point de vue de Khan, puis le film n'insiste pas lourdement là-dessus, mais en quelque part, c'est ça que c'est. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que le capitaine Kirk est l'instrument de la destruction, de la fatalité destructrice, mais sans s'en rendre compte. Fait que c'est ça, c'est super intéressant. Puis à la fin, je vais le dire là, je présume que vous le savez, à la fin du 2, 3, 2, 1, Spock meurt. Puis Spock, tout le monde l'aime, mais certainement moi, je l'aime d'un amour profond, M. Spock. Puis ça fait de quoi. Ça fait vraiment de quoi. Puis ils utilisent ça dans le 2 pour, étrangement, curieusement, c'est ce deuil-là du capitaine Kirk. C'est le deuil non seulement de son meilleur ami, mais de toute une époque de sa vie, l'époque où il était le capitaine de l'entreprise, le plus jeune capitaine de l'histoire de Starfleet, capitaine du vaisseau amiral, essentiellement, de la flotte, une légende de son vivant à 35 ans, le capitaine Kirk. Entre autres, il a pu faire tout ça parce qu'il était accompagné de McCoy et de M. Spock, le meilleur premier officier de toute la flotte. C'est mentionné à quelques reprises dans la série. Puis c'est son meilleur copain, c'est ça. Puis là, il meurt. Puis c'est tout un deuil, là. Puis pour nous aussi qui regardons le film, tu sais, c'est un deuil de toute une période de notre vie, en vérité, comme M. Spock meurt. Mais le film utilise ça en même temps pour montrer ce fait inéluctable, mais en même temps pour remontrer l'aspect vivifiant de ça. Le côté, quand on accepte ce processus, bien, ça nous remplit, tu sais, on renaît essentiellement. Tu sais, à la fin, le capitaine Kirk se sent jeune, comme il dit, là, tu sais. Puis au début, il sent vieux. À la fin, après tout ça, il s'en jeune. Puis ça finit sur une image de renaissance. Fait que c'est vraiment très, très fort, finalement, pour un film, tu sais, un film relativement pas si gros budget que ça, en vérité, mais qui cherche à être un blockbuster estival. Je pense que c'est sorti l'été, puis qui est parvenu. Puis la raison pour laquelle il y a eu quatre suites après ça, avec le premier équipage, puis d'autres, tu sais, quatre, cinq suites avec l'autre équipage, puis trois, quatre séries allées jusqu'à Enterprise après ça, puis tu sais, il y a encore des Star Trek aujourd'hui. Bien, en bonne partie, la raison pour laquelle tout ça existe encore, pour laquelle il y a eu une sorte d'empire galactique de Star Trek, bien, c'est à cause de Star Trek II. Puis pourquoi? Parce que, parce que ça marche émotivement. Parce que c'est une profonde allégorie de quelque chose qu'on reconnaît au niveau existentiel, fondamental d'être un être humain. Fait que c'est quand même pas pire, là. Ça, c'était le numéro six. Numéro cinq, un peu plus obscur, peut-être, c'est Les mille yeux du Dr. Mabuse. « The Thousand Augen Death, Dr. Mabuse » de Fritz Lang de 1960. C'est son dernier film. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez vu aucun des films du Dr. Mabuse ou même de Fritz Lang, M. Métropolis, là, évidemment, bien, préparez-vous à, tu sais, préparez-vous à aimer ça. C'est une saga, c'est une franchise, le Dr. Mabuse, qui met en scène un génie du crime qui a des pouvoirs de manipulation hypnotique essentiellement et qui cherche à gouverner le monde en créant l'anarchie et le chaos généralisé. L'anarchie, pas comme Kropotkin Bakounine, l'anarchie dans le sens conversation courante, là, où est-ce que c'est le bordel et le chaos. L'idée du Dr. Mabuse, c'est qu'il va être l'œil au cœur du cyclone qui seul voit et comprend ce qui se passe. L'univers du Dr. Mabuse, donc ici c'est le troisième, l'univers du Dr. Mabuse, c'est un monde de complots et de manipulations où tout le monde se fait passer pour quelqu'un d'autre et tout le monde est toujours en train de cacher quelque chose et d'essayer de manipuler les gens. Puis ce qui est absolument sidérant dans les milieux du Dr. Mabuse, c'est de voir comment nous-mêmes, on se fait prendre au piège de ces innombrables manipulations. Puis comme dans Dune, c'est des plans à l'intérieur des plans. On est dans un café à un moment donné, dans un bar en fait, puis là on voit la serveuse, bonjour, est-ce que je peux vous servir un verre? On se dit, ah, c'est une figurante, la serveuse. Tous les films, c'est hyper fréquent. Mais la scène d'après, on se rend compte que c'est une informatrice de la police. Elle est en train de parler avec un détective. Même la serveuse a une double identité. Tout le monde là-dedans se fait passer pour quelqu'un d'autre. Puis on sait dans le film qu'il y a ce qui semble être le retour du Dr. Mabuse. Puis on fait référence au testament, au film précédent. Dans le film, on cherche le Dr. Mabuse. Et pourtant, on sait que le Dr. Mabuse est mort en 1933. Puis un des mystères du film, c'est est-ce que c'est lui qui est revenu ou c'est pas lui qui est revenu? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est qui, du coup, le Dr. Mabuse? Puis la manière que le film traite cette question-là, puis les répercussions que ça a au niveau, quand on se met à y réfléchir, c'est ça, les implications de cette question-là dans le film. Je l'ai vu au moins facilement 20-25 fois, ce film-là. Plus que ça, c'est d'une profondeur inépuisable, essentiellement. Ce qu'on a, c'est des gens qui se manipulent les uns les autres, qui mentent aux autres, qui se mentent bien souvent à eux-mêmes. Alors, on a Peter Van Eyck, une des stars du cinéma allemand à l'époque, qui est un industriel américain. Il tombe en amour avec une fille qui sauve du suicide. Et il y a une séquence où est-ce que le patron de l'hôtel lui dit « Ah, monsieur, monsieur l'industriel américain, qui est en ville pour signer un gros contrat, puis l'intrigue a rapport avec ça. » Le patron de l'hôtel lui dit « Écoutez, monsieur l'industriel, j'ai vu que vous êtes intéressé par la fille qui a voulu se suicider. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Puis là, il monte avec, puis il va dans la chambre d'hôtel qui est adjacente à la chambre d'hôtel de la fille. Puis là, il monte, il y a un miroir, il ouvre un placard. Puis d'ailleurs, ce placard-là, il y a un miroir sans teint, un miroir qu'on peut voir de l'autre côté, qu'on peut voir au travers. Puis ce qu'il lui propose essentiellement, c'est « Donnez-moi, payez-moi, 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 payez-moi. » Puis il fait ça parce qu'encore une fois, c'est un hôtel qui a été bâti par les nazis pour espionner les gens, puis il y a tout un réseau de micros, puis de caméras, puis d'affaires comme ça. Puis Peter Van Eyck, évidemment, il dit « Ah, je suis scandalisé. Comment osez-vous me proposer un marché aussi scandaleux, scabreux et immoral ? » Puis là, il sort son carnet de chèque et il dit « Voici le montant, voici dix fois le montant que vous m'avez demandé et n'en parlez à personne, comment osez-vous, sortez d'ici. » Mais il accepte. Il accepte la proposition et il se met à espionner la fille. Il fait ça parce qu'il a une mauvaise conscience. Il ne se met pas à lui-même ses propres sentiments, ses propres émotions. Ce type de mensonge-là aux autres et à soi-même, ce type de manipulation-là, ce côté Baron-Harkonnen des plans à l'intérieur des plans, le manipulateur qui se fait manipuler, mais ça, c'est juste un piège en fait parce que la vraie manipulation se trouve à un autre niveau. Tout est, c'est ça. Tous les personnages jouent à ce jeu-là. Il y en a des tonnes de personnages. Ça fait que c'est vraiment comme une symphonie de la manipulation du subterfuge et de la perfidie. Puis avec des tonnes d'acteurs super cool, il y a Howard Vernon que je mentionne au passage, qui a joué dans beaucoup de films de Jess Franco, le Dr Orloff, je pense que c'est lui. Puis Howard Vernon, c'est ça. C'est un gars qui jouait dans des films de série Z, mais il était très, très bon en fait. Puis un gars brillant, 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 qui parlait je ne sais pas combien de langues. Puis c'est ça. Il joue ici l'homme de main du Dr Mabuse, puis il est très, très bon. Il y a Wolfgang Preiss qui joue dans le film, qui est devenu un de mes acteurs préférés à cause de ce film-là. Il joue ici un général allemand dans un excellent film sur Stalingrad qui s'appelle « Chien, vous voulez vivre pour toujours? » ou quelque chose comme ça. Excellent acteur. Gert Freub, Goldfinger fait le détective, donc il reprend le rôle de l'inspecteur Lohmann, qui est le même personnage que dans les années 30, qui est aussi le même détective que dans M. le maudit de Fritz Lang. C'est le même personnage parce qu'il est dans le même univers que Dr Mabuse. Donc, c'est excellent, c'est atmosphérique, c'est visuellement super beau. C'est réalisé par un grand, 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 grand maître du cinéma de suspense et du cinéma tout court. Écoutez-les, puis c'est super bon. Quatrième, « Aliens » de James Cameron. Pourquoi celui-là? Parce que dans le 1, on a un équipage de col bleu essentiellement qui se ramasse à devoir affronter le pire monstre de l'univers qui est absolument intuable. Et son sang, c'est de l'acide, on ne peut pas le blesser et il est hyper intelligent et il est 20 fois plus fort qu'un être humain et il peut se cacher partout. Et ils doivent se battre contre cette créature-là et ils n'ont pas d'armes. À main nue essentiellement, ça fait qu'ils n'ont aucune chance. Puis dans le 2, essentiellement, James Cameron, avec Jenny, se dit « Ok, on va retourner sur la planète où on a trouvé le vaisseau avec les oeufs de ces extraterrestres, de ces monstres du cosmos. » On va retourner sur leur planète, qui est toujours une idée cool, et on va y aller avec, cette fois-ci, une bande de soldats armés jusqu'au-dedans. Ils ont un vaisseau spatial avec des bombes nucléaires, là, ok? Puis ils ont des fusils du futur hyper-puissants, des lances-flammes, des lances-roquettes, des hélicoptères, de tout ce que vous voulez, là. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils sont, là, 20-30, tu sais, un escadron de soldats du futur, tu sais. Ça fait que c'est ça, ça fait qu'ils disent « Bien, s'il y a un monstre, ça ne sera pas long. » Puis effectivement, le premier qu'ils rencontrent, ils arrivent à le tuer, là, parce qu'il y en a des monstres sur la planète, là, je vous le dis tout de suite. Mais le génie du film, c'est de dire que « Non, non, mais ils n'ont quand même aucune chance, là. » Ça me fait penser au fameux gag de Sandy Peterson, le créateur de « L'appel de Cthulhu », là, le jeu drôle. Parce que souvent, ces joueurs disaient « Ouais, mais, tu sais, Cthulhu, le grand dieu, le grand ancien, hyper-puissant, parce que, tu sais, puis Cthulhu, que vous connaissez probablement à cause qu'il s'est rentré dans la culture populaire, bien, même si on le tue, essentiellement, il se transforme en nuage, puis une heure après ou un jour après, son corps se recoagule et il reprend une forme physique, essentiellement. Un extraterrestre hyper-puissant, avec des pouvoirs psychiques, il est gros comme 14 montagnes, je veux dire, bon, c'est ça, tu sais, c'est une puissance cosmique, essentiellement. Puis, ça fait que les joueurs de « L'appel de Cthulhu » n'arrêtaient pas de dire à Peterson « Ok, qu'est-ce qui arrive si on lance une bombe nucléaire, tu sais, sur Cthulhu ? » Puis, sa réponse, c'est, bien, il se transforme en nuage, et une heure ou une journée après, il se recoagule, et cette fois, c'est une puissance cosmique, mais il est radioactif. Puis, il y a un peu de ça, tu sais, dans « Aliens », parce que la prémisse, c'est que vous croyez qu'avec toute votre technologie, puis toute votre puissance de tir, puis vos bazookas du futur, etc., que vous avez une chance, mais vous n'avez aucune chance, vous ne pouvez pas gagner contre ces créatures-là. Puis, encore comme dans le premier, les deux éléments thématiques, vraiment, qu'il y a comme dans le premier, c'est ce qui est plus fort, c'est l'amour maternel. Puis, ça a l'air cul-cul comme ça, mais, bien, non, c'est cool, là. Dans « Stranger Things », la première saison, la meilleure saison de « Stranger Things », bien, qu'est-ce qui est cool. La mère qui est jouée par Winona Ryder, c'est pas la meilleure mère au monde, elle est un peu folle, mais quand son petit gars se fait envoyer dans la dimension diabolique, là, « Underside », je sais pas trop quoi, tu sais, puis personne la croit, puis elle dit à tout le monde, « Mon enfant est dans une dimension, c'est surnaturel, tout le monde pense qu'elle est folle, puis le monde croit déjà qu'elle est folle, mais c'est à cause de sa détermination, puis de son amour qu'elle trouve son gars. » Puis, c'est ça, elle est pas hyper bonne, comme, c'est ça, c'est pas la meilleure mère au monde, mais elle a cet aspect-là, puis c'est pas toutes les mères qui l'ont, mais c'est une qualité qu'on peut reconnaître puis apprécier, puis essentiellement, les personnages qui survivent dans « Aliens », les deux ou trois personnages qui survivent, ou qui survivent à moitié, c'est cet amour-là, OK, puis qui est aussi le fait d'accepter, d'affronter un danger mortel pour sauver quelqu'un qu'on aime, mais juste pour sauver quelqu'un de vulnérable, en vérité. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a quelque chose, moi, qui vient me chercher là-dedans, puis c'est l'idée de tout risquer à cause d'un sentiment profond, l'impérieuse nécessité d'aider les gens qui sont plus faibles que d'autres. Voyez-vous? Puis on avait ça dans le 1 avec le chat, puis c'est devenu un cliché, là, c'est le 4, etc. Fait qu'ici, bon, Cameron peut-être qui s'est dit dans le 1, on avait le chat, puis dans le 2, on va mettre un enfant, mais c'est quand même pas mal plus profond que juste ça, là, c'est pas un procédé cynique, là. Puis du cynisme, il y en a dans le film, puis c'est le cynisme corporatif, là, du personnage de Yopi. Puis ça aussi, ça, c'est l'autre aspect qui est comme dans le 1, c'est que l'univers dans lequel on est, c'est un univers d'horreur cosmique où est-ce que non seulement la nature, sous la forme de ces monstres extraterrestres, là, bien la nature est contre nous et elle est impitoyable, mais la société au complet, et la compagnie des Willen-Lutani, là, la société aussi est impitoyable et contre nous, tu sais. Puis, tu sais, toute la puissance militaire de nos soldats surentraînés avec leurs armes hyperpuissantes n'y peut rien, tu sais. Mais l'amour de cette fille, c'est pas que l'amour superficiel de Ripley, là, c'est « Je dois sauver cette fille-là parce que je suis plus forte qu'elle et elle va mourir autrement. » Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'universel là-dedans, je pense quelque chose qui passe assez inaperçu, en vérité. Il y a un détail que j'ai en tête qui est quand elle va pour sauver Newt, donc, qui a été capturée par la reine d'Elyon. On la voit pondre ses oeufs, finalement, la reine d'Elyon, puis là, c'est ça, Ripley arrive dans l'antre de la bête avec son lance-flamme, prend la petite fille, puis là, évidemment, elle est au milieu, elle est au... Tu sais, c'est comme la reine des abeilles au cœur de la ruche, là. La reine d'Elyon fait un signe, puis là, toute la horde des monstres s'approche de Ripley pour la manger. Là, Ripley fait un geste avec son lance-flamme, puis là, elle donne un petit coup de flamèche vers les oeufs, en fait. Tu sais, pour dire, « Si tu m'attaques, je vais détruire tes oeufs. » La reine d'Elyon comprend, évidemment, puis elle fait un autre signe, puis là, « Oups, toutes les Elyon reculent. » Fait qu'il y a ce fascinant dialogue, quand on prend le temps d'y penser, entre Ripley et la reine de la ruche des Elyon, essentiellement. Il y a un aspect où est-ce que, tu sais, ouais, pour moi, tu es un monstre, tu es une horreur totale, puis tu sais, qui fait des coups croches, si on veut, mais tu sais, tu es un monstre cosmique. Mais c'est quand même en même temps une mère qui essaie de protéger sa descendance, puis d'assurer la survie de son espèce, puis tout ça. Puis il y a une forme de vulnérabilité, incidemment. Fait que, mine de rien, il y en a du stock là-dedans, tu sais, puis il y a tout le côté avec le personnage de Lance Henriksen, Bishop, le robot, là. Génial, 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 génial. Fait qu'il y a plein, 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 plein de couches, puis tu sais, il y a le personnage de Bill Paxton, je finis là-dessus pour Elyon, mais Bill Paxton, qui est le soldat hyper macho, mais quand ça commence à exploser, puis à dégénérer, là, c'est le peureux de la gang, mais c'est aussi le gars qui réagit exactement comme 99% du monde réagira. Il dit exactement ce que tout le monde se dit à ce moment-là. Puis Bill Paxton, extraordinaire acteur, vraiment excellent. Il a réalisé un film en passant dans lequel il a joué qui s'appelle Frailty, où est-ce qu'il joue à un père qui croit qu'il voit des démons, puis qui croit que son fils est un démon, puis il se prend pour un tueur de démons, là. Il est malade mental. C'est hallucinant, Frailty, s'il ne l'avait pas vu. Mais c'est ça, mais Bill Paxton, on l'a vu dans un paquet de films, il est super cool, dans Near Dark, il est super bon. Fait que ça, c'est dans le film, vraiment, qui l'a fait basculer au niveau légendaire, dans le cœur des amateurs de films de science-fiction. Puis c'est à cause de cette interprétation-là, puis il se rachète éventuellement, il finit par faire preuve, par arriver à reprendre sur lui, d'une manière hyper intéressante. Puis tout le monde, plus ou moins, a son fameux arc narratif, puis tout ça est au service d'une histoire, ultimement, sur quelqu'un de traumatisé qui va affronter son traumatisme pour que les cauchemars cessent. Puis qui va tomber dans une succession de cauchemars sans cesse grandissants, puis qui s'en sort, finalement. Fait que c'est tout le côté empathie, mais c'est le côté entraide, puis c'est aussi le côté traumatisme profond, puis qu'est-ce qu'on fait pour guérir de nos blessures qui nous paralysent. Ça fait que, tu sais, dans une suite de films de monstres, là. Fait que, Aliens, vote numéro 4. Avant de passer au numéro 3, en 30 secondes à peu près, mon nom c'est Christian Maltais. Salut tout le monde! Si vous voulez souvenir qu'est-ce que je fais, j'ai un lien pour mon GoFundMe. Merci à Dominique, qui aujourd'hui même a fait un don très généreux. Fait que merci du fond du cœur. C'est pour mon bouquin que je suis en train d'écrire, là, qui est une série d'essais sur l'individuation, l'aliénation, etc. Donc, on s'en reparlera un autre tantôt. Et aussi, j'ai un Patreon où j'ai du contenu exclusif que j'ai commencé à mettre en ligne. Il y a quelques vidéos pour l'instant. Je parle en trop de Horror Frankenstein, de la Hammer. C'est mes réactions à vif quand je viens de voir le film. Si vous êtes curieux, les liens sont dans la description. Il y a un niveau gratis. Il n'y a pas de bonus, vraiment, ça, c'est-à-dire. Mais si vous voulez juste me dire, tu sais, merci, juste pour m'encourager, là, vous pouvez le faire gratuitement en vous abonnant, peu importe. Puis, dans pas longtemps, je vais mettre un truc sur le Patreon, même pour les gens, même pour le niveau gratis, là. Mais je ferai une vidéo à part quand on sera rendu là, là. Voilà. Numéro 3, c'est Mad Max Fury Road. C'est l'autre film récent sur la liste. Déjà, bon, je n'ai pas mis le 2 dans ma liste des meilleures suites parce que, bon, déjà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo précédente, à la liste précédente. Et, tu sais, c'est plus intéressant de ne pas tout le temps parler des mêmes films, quoi que des fois, c'est tentant. Mais aussi parce que, dans mon esprit, le 2, c'est plus proche d'un reboot que d'une suite, en vérité. Mais Mad Max Fury Road, certainement, c'est une suite. Alors, il y avait un gros défi, deux gros défis, George Miller, dans son film. Le premier, c'est que beaucoup de temps s'était écoulé entre le 3, le Thunderdome, qui date de, je pense, 86-87 dans ces années-là, années 80, essentiellement, avec Mel Gibson. Puis, justement, son autre gros défi, c'était que Mel Gibson était rendu trop vieux pour jouer Max, pour jouer Max dans sa trentaine, en tout cas. Ça a fait qu'il y avait besoin de trouver quelqu'un pour jouer Max, pour remplacer un des acteurs les plus iconiques de toute la science-fiction. C'est Mel Gibson dans Mad Max. Puis, il choisit Tom Hardy et un excellent choix, parce qu'en tout cas, pour moi, il a exactement l'attitude qu'il faut avoir pour jouer ce rôle-là. Puis, même si son approche est différente de celle de Gibson, elle est aussi très, très proche en même temps. C'est différent parce que c'est pas le même gars, mais le laconisme du personnage, c'est la profondeur d'un gars hyper traumatisé qui essaie de survivre dans un univers impitoyable. C'est beaucoup ça. Puis, c'est un gars qui est très... Le personnage de Max, c'est Mad Max dans le premier parce qu'il veut venger la mort de sa femme. Ça fait qu'il est très, très, très en colère et impitoyable. Il y a des trucs dans ça, la série ça, des cadences qui ont été prises directement dans le premier Mad Max. Ça fait que quand même, là, OK, un truc en particulier. Mais, un coup que sa vengeance est passée, bien souvent, Max, ce qu'il essaie de faire vraiment, c'est d'éviter le trouble. Ça, c'est intéressant. Puis, il se trouve souvent mélangé dans des situations plus ou moins malgré lui. Il y a en dedans de lui ce qu'il faut pour être un héros. C'est juste qu'il l'est seulement quand c'est nécessaire. C'est un peu ça, Max. Mais, c'est ça parce qu'il y en a tellement vécu. Il y a ça aussi. Il ne fait pas ça par co-hardise. Il fait ça par économie de moyens, en quelque part. Il fait ça parce qu'il cherche à survivre dans la pleine dévastée. Ça fait que Tom Hardy, ici, là, absolument, absolument génial. Et puis, c'est quasiment un personnage secondaire dans le film, à beaucoup de points de vue. Tu sais, Furiosa n'est pas le personnage principal. Le film de Furiosa vient de sortir en scène. Elle est le co-personnage principal, essentiellement, avec Max. Puis, elle a probablement, je n'ai pas compté, mais elle a probablement plus de répliques que Max. Mais, c'est un peu le miroir de Max. C'est justement quelqu'un qui a vécu des souffrances atroces, puis dans un environnement insupportable. qui trouve une manière, finalement, de s'en sortir, puis qui va mettre tout en œuvre, tout ce qu'elle peut pour se libérer. Quand on va voir un film de Mad Max, on s'attend à voir des poursuites de bagnole dans un univers désertique, avec des punks, puis des personnages hauts en couleur, extrêmement baroques, rococo, post-apocalyptiques. Puis ça, on en a à profusion dans Fury Road. Mais, dans tous les films de Mad Max, ce qu'on a aussi, c'est une profonde exploration du cœur humain qui affronte la détresse, le désespoir, le traumatisme. Les films de Mad Max, puis particulièrement Fury Road, utilisent leur univers dévasté comme une métaphore de cette vie intérieure-là des personnages. Encore une fois, quand on regarde le film, la beauté du truc, c'est qu'on n'est pas en train de se dire « Ah, mon Dieu, voilà une métaphore de… » « OK, c'est des gros camions qui se rendent dedans avec des explosions, puis il y a un punk qui joue l'équiteur électrique, puis c'est un lance-flon en même temps, puis tout le monde qui se garoche partout, puis le gars avec un masque à gaz pour respirer, puis c'est une tête de mort en même temps, qui est joué d'ailleurs par, je pense, le lecteur qui jouait To Cutter dans le premier, très très cool. Ça fait que c'est une surenchère d'affaires hyper cool, mais en même temps, le film, c'est l'exploration du deuil, en fait. Du deuil, puis du regret, puis de la perte, puis c'est le deuil du monde, désormais post-apocalyptique, mais c'est aussi le deuil de ces gens-là qui perdent leurs amis un après l'autre, puis il y a un des personnages mineurs, dans mon souvenir, si je l'ai vu, mais il y a une cascade à un moment donné, puis je pense que c'est un des méchants, mais c'est peut-être une des filles, là, tu sais, du harem, des esclaves sexuels du méchant. La poursuite de voiture, puis là, il y en a un qui dit, « Fais-toi en poste, je reviens dans 30 secondes, puis bang! » À cette seconde précise-là, il meurt, quelque chose comme ça, ou deux minutes après. Puis ce qu'on a tout le temps au long du film, c'est des gens qui perdent la chose qu'ils aiment le plus, ou qui perdent leur espoir, ou qui perdent ce qui les maintenait en vie, ou qui, c'est ça, c'est du monde qui se font briser les cœurs à répétition, et qui pourtant continue. Encore une fois, bien, en quelque part, l'espoir triomphe à la fin, mais c'est pas cucu, justement, c'est mérité, puis c'est pas, tu sais, ça nie pas la douleur que ces gens-là ont ressenti, puis ça nie pas le travail qu'ils vont devoir faire pendant de longues années pour se remettre de ce qu'ils ont vécu, si jamais ils y arrivent. Ça montre quand même aussi que les efforts qu'ils ont mis pour s'en sortir, ils ont porté fruit, ils ont pas souffert pour rien, puis ils ont aussi, encore une fois, réussi à sauver quelqu'un de plus vulnérable qu'eux. Ils ont fait ça pour eux, puis ils ont fait ça aussi pour d'autres mondes qu'eux. Moi, honnêtement, quand Mad Max Fury Road est sorti, je me suis dit, ce film-là, s'il y avait une justice à Hollywood, ce film-là gagnerait le score du meilleur film, là. Parce que c'est une oeuvre d'or. C'est d'autant plus génial que ça se présente comme le contraire d'une oeuvre d'or. Ça se présente comme un gros film commercial de cascade. Puis ce que ça fait, c'est que ça dit, non, non, moi je vais utiliser mon gros film de cascade avec des punks, avec des pic-pics, puis moi je vais te montrer c'est quoi une oeuvre d'or. Moi je vais te le montrer. Puis ça le fait. Puis on commence à voir un peu c'est quoi notre film de directeur, parce que ça se pourrait que ça soit un peu ça. Deuxième film sur ma liste, Bride of Frankenstein. Bride of Frankenstein est tellement une bonne suite que quand on fait la liste des meilleurs films d'horreur de tous les temps, ou films de science-fiction des années 30, ou etc. etc. Très régulièrement, Frankenstein et Bride of Frankenstein sont non seulement considérés comme à égalité, mais à toute fin pratique, comme le même film. Bride of Frankenstein est une prolongation tellement parfaite du premier film qu'avec le recul, il est inimaginable d'imaginer l'un sans l'autre. Ce n'était pas prévu comme ça. Bride prend des directions très différentes du premier. Le ton est plus satirique, plus humoristique. Il y a le personnage du docteur, j'oublie son nom, Prétorius, je ne sais pas trop quoi, avec ses hommes oncules, le genre d'alchimiste, etc. Curieuse addition à l'histoire, mais qui fonctionne très bien. Il y a la super célèbre scène où le monstre de Frankenstein apprend à parler, puis il se fait un copain, le fameux aveugle dans la cabane, dans la forêt, qui lui apprend à parler, qui donne du vin, puis il lui apprend à fumer les cigares, etc. Toute une scène qui est dans le livre, en passant, de Marie Chalet. Dans le bouquin, c'est ça, le monstre de Frankenstein parle très, 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 très bien. Puis c'est un vieux dans la forêt, un vieil ermite comme ça, qui l'a éduqué, qui a fait dans son éducation sociale et philosophique, etc. Puis le monstre de Frankenstein, c'est un être très sophistiqué dans le livre, mais capable d'une cruelle haine et d'un goût de vengeance implacable quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Puis ce qu'il veut dans le bouquin, c'est avoir une fiancée pour ne pas être tout seul, puis avoir des enfants, avoir une progéniture. Ce qu'il veut, c'est plus souffrir de solitude. Puis dans Bright, c'est ça qu'on a. C'est la conséquence, un peu comme dans Star Trek II, la conséquence des actes du docteur, qui a créé sa créature sans trop réfléchir à ce qu'il faisait avant. Puis là, il a créé son monstre, puis finalement, son monstre, son monstre, il dit, « Ben là, tu vas me créer une créature. » Ben, le baron finit par accepter de créer la fiancée de Frankenstein, qui est jouée par Elsa Lancaster, mais elle-même est horrifiée par le monstre. Alors quand Boris Karloff, le monstre de Frankenstein, voit sa fiancée, « Il est tellement, tellement content. » « Il est tellement heureux. » « Enfin, je ne serai plus seul. » Puis là, la créature qui vient d'être, la fille, qui vient d'être animée, elle regarde partout, puis c'est tellement excellent la prestation, parce que c'est comme un animal, un oiseau. C'est un monstre, la créature. C'est ça. Elle se comporte comme un monstre, le genre de figure qu'on pourrait avoir, par exemple, dans les films de Guillermo del Toro, quelque chose comme ça, dans le sens où elle ne se comporte pas comme un être humain, elle se comporte comme une créature ou un lézard. C'est vraiment génial, 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 génial. Puis là, elle voit, elle finit par voir son fiancé, le monstre, puis là, elle est horrifiée. Elle lance un cri, un cri. Donc, la légende continue de se faire sentir dans le cinéma à ce jour. Bien, c'est ça. Il ne finit pas ces jours, le monstre de Frankenstein, avec sa fiancée dans ses bras. Ce n'est pas vraiment comme ça que l'histoire finit. L'histoire de non seulement Frankenstein, mais des monstres de Universal, ne finit pas là non plus, parce que ça a tellement marché, au niveau commercial en particulier, que ça a lancé toute, 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 toute la saga des quelque chose comme 40 films des monstres Universal, et puis en retour, parce que ça, ça a tellement pogné, bien, ça a donné les films-là. Elle meurt, puis essentiellement, Brad of Frankenstein donne le cinéma, quand on y pense, là, Brad of Frankenstein donne le cinéma de science-fiction que nous, on connaît. L'existence de ce film-là a façonné toute la direction que le film de science-fiction a pris à partir de ce moment-là. Puis ce succès commercial-là, il vient du succès artistique du film. Une suite aussi bonne que le premier, tellement bonne qu'à toute fin pratique, les deux films deviennent consubstantiels. Voilà, c'est super cool. Avant de passer à mon numéro 1, les candidats que j'aurais pu noter, bien, il y en a des tonnes, évidemment, des suites de science-fiction. Dawn of the Dead, encore une fois, c'est horreur. Horreur, science-fiction, c'est très proche, là, tu sais, beaucoup de films de science-fiction sont aussi des films d'horreur, c'est pas un secret. Puis les Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, c'est plutôt le zombie scientifique qu'on a là-dedans pour un paquet de raisons. C'est ça pour un autre jour. Puis Dawn of the Dead, certainement, c'est dans les meilleurs sujets de tous les temps. Alors, j'aurais pu mettre The Dark Knight, mais est-ce que c'est vraiment un film de science-fiction? Pour moi, tu sais, tout ce qui est super-héros, en général, tombe dans la science-fiction. Sur papier, certainement, ça compte. Comme la science-fiction, légalement, ça en est. Mais la sensibilité des films de Nolan, de Batman, évidemment, la sensibilité de Dark Knight, certainement, est, pour moi, trop éloignée, vraiment, de la science-fiction. Ça cherche délibérément à ne pas en être, même si ça en est avec les gadgets de beaux soins, etc. Fait que pour cette raison-là, j'ai pas mis The Dark Knight dans la liste, mais ça aurait très, très, très bien pu y figurer aussi. Superman 2, il y en aurait des tonnes, les Quitter Mass, Quitter Mass 2, etc. Une suite de science-fiction qui a l'air très bonne, mais que je n'ai pas encore vu, War of the Planet of the Apes. Puis, le numéro un de la meilleure suite des films de science-fiction de tous les temps, ben, ça ne peut être que lui et tout le monde encore. C'est quoi? L'Empire Contre-Attaque. Oui. Ça peut juste être ça. L'Empire Contre-Attaque, c'est tellement une réussite totale à tous les points de vue que c'est devenu le synonyme de la suite qui est meilleure que le premier, en fait. Dans le non-science-fiction, il y a Le Parrain 2. The Dark Knight, Kevin Smith a mentionné quand il l'a vu au cinéma, The Dark Knight est Le Parrain 2 du film de super-héros. Ben, l'Empire Contre-Attaque est l'Empire Contre-Attaque du film de science-fiction. C'est toujours ça, la référence. Puis, les gens ont tiré des leçons de ce qu'une suite doit être de l'Empire Contre-Attaque, mais je ne suis pas certain qu'ils ont bien saisi la raison réelle pour laquelle ça a fonctionné. Alors, la leçon, en général, c'est plus gros et plus sombre. Aujourd'hui, on a l'idée que quand on fait une suite, ben, déjà, c'est dans l'optique d'avoir une trilogie et le deuxième épisode de la trilogie est toujours le plus sombre et le moment où tout est le plus désespéré. Puis, dans l'Empire Contre-Attaque, on a ça. Et puis, une bonne suite, en général, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir tout ce qu'on avait dans le 1. On veut revoir toutes les affaires qu'on a aimées dans le 1, mais on veut en avoir plus et plus gros. Fait que ça, puis l'Empire Contre-Attaque fait absolument ça. À la fin du 1, nos héros ont réussi à détruire l'Étoile Noire. Ça fait qu'ils triomphent à la fin du 1, mais leur triomphe n'est que de courte durée parce que l'Empire, c'est encore lui qui mène la galaxie, voyez-vous. Fait qu'il dit, ouais, on va les détruire, je pense. On va les anéantir jusqu'au dernier. Ça fait que là, ils sont pourchassés par Dark Vador. Le premier acte, essentiellement, de l'Empire Contre-Attaque, c'est la base des rebelles qui se sont réfugiés dans l'endroit le plus terrible de l'univers en se disant que personne ne pourrait survivre là. Ça fait qu'eux autres vont survivre là pour se cacher de l'Empire, donc la planète déglace, mais l'Empire les trouve. Ils vont avoir une bataille et l'Empire va gagner la bataille. OK, leur planète est détruite, etc. Bon, pas la planète, mais leur base est détruite, mais ils réussissent quand même à se sauver. Le film est en gros les conséquences de cette victoire au début du film de l'Empire. Puis en vérité, l'Empire gagne tout le long du film. Ça fait que le film va montrer que l'Empire demeure beaucoup plus puissant que nos rebelles. Puis le film va être la démonstration de la puissance réelle, non seulement de l'Empire, mais de Dark Vador. Dark Vador qui n'est qu'un personnage secondaire dans le premier film, qui n'est pas le méchant principal. Le méchant principal, dans le 1, c'est le grand Moff Tarkin, Peter Cushing. C'est lui le chef des méchants. Puis dans le 2, ce qui est fascinant, c'est que là, on va voir Dark Vador, mais là, on va le voir vraiment dans son pouvoir. Puis justement, on va voir l'étendue de la puissance de Dark Vador et du côté obscur. Puis en un moment donné, il dit, c'est ça, « You have no idea of the power of the dark side ». Il nous en donne une idée dans le film, mais elle est redoutable et terrifiante. On voit l'Empereur, on l'entrevoit, on voit juste une scène, puis juste sa face, puis il est en train de parler à Dark Vador. Ça fait qu'il a l'idée que, non, non, Dark Vador n'est encore que le maillon d'une chaîne, puis pas le plus gros maillon. Puis c'est pas le, c'est ça, c'est pas le patron. C'est un, c'est un serviteur. Puis il a choisi de se mettre au service du mal. Puis pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est entre autres par ambition, puis c'est entre autres pour le pouvoir. Puis, mais d'autres raisons, mais certainement cette raison-là. Puis le film nous montre, moi je pense aussi, l'attrait de cette puissance-là. Ça fait que quand Luke Skywalker va affronter Dark Vador à la fin, puis que Dark Vador lui propose de le rejoindre, il y a un côté où est-ce que, tu sais, certainement, quand t'as 10 ans, tu te dis, « Ouais, moi je serais tenté, tu sais, regarde, moi quand j'avais 10 ans, j'y penserais, tu sais. » Mais l'affaire, c'est ça, c'est que l'autre grande force du film, c'est un récit initiatique sur l'éducation de Luke qui va devenir un Jedi. Donc, dans le premier, il découvre qu'il y a des pouvoirs puis qu'il pourrait être un Jedi, mais dans le deux, c'est vraiment là où est-ce qu'il va être entraîné. Puis il y a toute la séquence sur Dagobah, puis il y a des rapprochements à faire avec Carlos Castaneda, puis un paquet d'affaires comme ça, puis du taoïsme. Puis il y a plein d'affaires super cool sur Dagobah avec le grand maître Yoda, etc. Puis, évidemment, c'est le côté, « Bien, moi aussi, encore une fois, à 10 ans, mais même adulte, là, tu sais, j'aimerais ça, moi, être un Jedi, ça a l'air cool. » Ça fait que là, ils vont nous montrer par l'entremise de Luke comment nous-mêmes développer notre force intérieure avec un grand F puis devenir un Jedi. Mais l'affaire, c'est que Luke, il n'est pas encore prêt quand il va affronter Dark Vador. Ça fait que, il y a un tragique dans le film qui est, c'est ça, il veut sauver ses copains, mais il n'est pas prêt puis il va affronter une puissance qui est tellement au-delà de ses capacités qu'il ne peut même pas imaginer à quel point il n'est pas dans la même ligue, essentiellement. Puis ça, en gros, Yoda lui dit, « Si tu vas affronter Dark Vador, tu peux sauver tes copains, mais tu vas perdre tout ce que tu espérais sauver. » Puis, honnêtement, dans le 3, ce n'est pas exactement ça qui arrive, mais apparemment, dans le scenario original, l'idée, c'était que Luke rejoignait le côté obscur. La première idée de Lucas, apparemment, c'est que Retour du Jedi, il finissait avec Luke qui rejoignait le côté obscur. Ça fait que, quand même... Le fait est qu'ici, il ne rejoint pas le côté obscur, puis il jure qu'il ne va jamais rejoindre le côté obscur, mais il se fait complètement massacrer. Il se fait rentrer dedans, pas à peu près. Puis cette fois-ci, il n'y a pas de miracle de dernière minute. Oui, il y en a un qui sauve sa vie, mais Han Solo est rendu congé dans la carbonite. Il a perdu sa main, Luke. Il a perdu son épée laser. L'Empire triomphe à la fin. Puis à nouveau, les rebelles sont en fuite. Ils doivent se réfugier tout fait en pratique à l'extérieur de la galaxie. Le plan final du film, c'est à peu près ça. Je parle de tout ça. Il y a le fameux, encore une fois, peut-être que vous le savez, mais il y a un punch dans le film. Il y a un revirement inattendu, une révélation lors du duel entre Dag-Vador et Luke. Je ne vous dirai pas c'est quoi, mais il y a un punch. Mais pourquoi est-ce que tout ça marche? Ça marche parce que les personnages marchent. Ça marche parce qu'on veut revoir les mêmes personnages que dans le 1. Puis on veut voir le même genre de dynamique qu'ils avaient. On va voir des gens qu'on a appris à aimer comme nos amis. Puis on a tout ça dans l'Empire contre-attaque. Mais comme dans, par exemple, le Star Trek II dont je parlais tantôt, le scénario prend le risque de prendre ces personnages-là réellement comme des êtres humains puis d'explorer la profondeur de ces gens-là, la relation d'amour entre Leia puis Han Solo, etc. Puis justement, la part d'ombre de Luke quand quelque part, l'apprentissage de Luke sur Dagobah, c'est en bonne partie, c'est énormément lié avec son impatience, sa colère, etc. Avec donc, sa part d'ombre, des aspects de sa part d'ombre. Ces aspects-là de sa part d'ombre qui font qu'il va affronter Dark Vador alors qu'il n'est pas prêt. On va voir le film en se disant, bon, bien, le premier, c'est la Grèce des étoiles, il y a des combats aériens dans l'espace avec des monstres. Ça fait qu'on s'attend à voir ça. Puis le film nous en donne une surabondance. Mais le film utilise ça pour rehausser les drames intérieurs des personnages. Le film va utiliser ces effets spéciaux-là, puis ces combats de l'espace, puis toutes ces situations-là, puis les monstres, puis les wampas, puis tout ce que vous voulez, les hat-hat, bon, etc. Pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'explorer qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ces êtres humains-là. Leia est un être humain, mais Han Solo est un être humain. Luke Skywalker est un être humain. Dark Vador a une complexité à l'intérieur de lui, à plusieurs, plusieurs niveaux, puis pendant plusieurs scènes, quand il parle à l'Empereur, puis qu'il convainc l'Empereur d'essayer de convaincre Luke de rejoindre le côté, tu sais, le côté obscur, etc., puis quand il fait l'éloge du pouvoir du côté obscur avec le côté ténébreux, le côté, le prix qu'il a payé pour ça qui est implicite, mais qu'on sent quand même, OK, mais le côté charmant du côté obscur, puis qui revient dans le discours de Yoda, etc., ça fait que, vraiment, ce qui apparaît être un film de science-fiction superficielle est en fait extrêmement profond, puis c'est vraiment une forme, puis une allégorie. c'est l'Empereur contre-attaque marche parce que c'est dix fois plus spectaculaire que le premier, puis la musique de John Williams est encore meilleure avec la marche impériale, etc., fait que, ouais, c'est dix fois plus spectaculaire que le premier, qui est exactement ce qu'on voulait, mais ce spectacle-là est un outil, ce n'est pas une fin en soi, OK, c'est un outil pour raconter une histoire avec des vrais personnages, et ultimement, pourquoi est-ce qu'on regarde des histoires, c'est parce qu'on est un animal qui se raconte des histoires, puis on raconte des histoires pour trouver un sens à ce qu'on vit, puis ce qu'on ressent, puis qui on est, OK, fait que c'est ça, fait que ce n'est pas le fait que ça soit plus sombre, qui fait que c'est bon, ce n'est pas parce que c'est sombre, OK, que l'Empereur contre-attaque est meilleur, oui, ce n'est pas parce que c'est plus gros, mais c'est parce que l'obscurité qui est mise en scène, c'est une exploration, elle a une fonction poétique, M. Lucas, M. Kirchner, les scénaristes, etc., le monde qui a travaillé sur l'Empereur contre-attaque, ils font ce que Homer faisait, OK, puis pas parce que c'est superficiellement mythologique comme dans les écrits de Joseph Campbell, mais parce que c'est la fonction sacrée de la personne qui raconte une histoire de faire ce que l'Empereur contre-attaque fait, puis ce que tous les films que j'ai mentionnés ont fait, puis c'est ça, le fil conducteur de tous ces films-là, je m'en suis rendu compte, c'est que tous les films se présentent d'abord comme un spectacle, OK, je paye mon billet parce que je veux voir pareil comme le 1 mais en plus gros, la même affaire mais mieux, OK, la même affaire mais plus, OK, la suite, c'est ça, c'est ça qui te fait payer ton, c'est ça qui te fait acheter ton billet, puis c'est ça qui te fait rentrer dans la salle, mais ce qui est génial, c'est que les gens qui ont créé ces oeuvres-là se sont dit, OK, c'est quoi la meilleure oeuvre qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut utiliser ce plus gros, puis le fait que ça soit une suite pour raconter quelque chose de fondamental sur le cœur et la psyché humaine, sur le fait d'exister sur la planète Terre, puis ils ne sont pas obligés de faire ça, puis regarder la plupart des films, beaucoup de films qui sortent présentement, c'est ça que eux ne font pas. Les meilleurs films, puis on en a vu sur cette liste-là, Miller, le film de Denis Villeneuve, etc., bien les meilleurs films, c'est ça, c'est ceux qui se disent, OK, je vais créer un spectacle à grand déploiement, mais ce que tu vas voir à l'écran, c'est la profondeur de ton propre cœur, puis de ta propre essence. Voilà, du coup, George Miller et les aèdes de l'Antiquité, même combat, tu sais. fait que voilà pour nos suites, comme quoi, on le voit amplement, c'est très possible d'avoir une suite qui est au moins aussi bonne que le premier, sinon meilleur. Ça ici, c'était ma suite de mon 1, qui étaient mes 7 films de science-fiction préférés, puis la semaine prochaine, ou dans deux semaines, la semaine prochaine, si possible, probablement, on va faire les méchants, les meilleurs méchants de films de science-fiction que moi, j'ai vus, et évidemment, on va sûrement se revoir entre-temps, mettre d'autres vidéos en ligne, j'ai une coupe d'idées pour le prochain film que je vais mettre en ligne, et le Patreon, mon GoFundMe, etc. Encore une fois, si vous écoutez mes interminables Laïus, je suis vraiment très content, sincèrement, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, et j'aime énormément vos commentaires, et je suis très heureux de partager mon enthousiasme, mon amour de la science-fiction avec vous autres, et voilà. La vie est belle, portez-vous bien, à très bientôt, que la force soit avec vous!